C'est effrayant de massacrer les gens comme ça, je vous assure, c'est immonde, immonde. À 83 ans, Madame Tarnovski se bat pour que son pavillon de Bondy ne soit pas détruit. Sa maison fait partie de 3000 m2 de parcelles démolies pour laisser place au gravat du chantier du Grand Paris Express. Un super métro qui verra le jour d'ici à 2030 pour relier toute la petite couronne entre elles. Sauf que la gare sera construite de l'autre côté des voies de chemin de fer et que son pavillon laissera place en grande partie à une zone de stockage. C'est effrayant depuis deux ans de vivre ça. Cette retraitée refuse de partir après 20 ans de vie dans le quartier. Au lieu de m'occuper de mes petits-enfants, j'essaie de sauver ma maison en allant sur Internet et en faisant des dossiers. Vous trouvez ça normal d'être torturée comme ça par l'État ? Candale d'expropriation des petites gens au profit du Grand Paris. Ça, c'est depuis le début que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils nous voulaient. C'est par cette simple lettre qu'elle apprend qu'elle doit vendre sa maison en juin 2019. Une lettre marquée « Société du Grand Paris ». En lisant petit à petit le texte, je commence à me demander de quoi il s'agit. C'est scandaleux, effectivement, d'être contactée de cette manière. Vous recevez un truc comme ça, franchement, on ne le prend pas au sérieux. Parce que les gens qui reçoivent un truc comme ça, en général, ça va directement à la poubelle. De son côté, la Société du Grand Paris explique que la procédure oblige un certain formalisme pour établir une prise de contact. Plusieurs réunions ont ensuite été organisées avec les habitants concernés. On n'était plus dans l'imaginaire. Vous avez réagi comment en ce moment ? On s'est effondré. J'ai levé la main et j'ai posé une question qui me torturait beaucoup à monsieur l'ingénieur. Je lui ai demandé « Monsieur l'ingénieur, êtes-vous allé sur place ? » Il a dit « Non ». Alors, je lui ai dit « Mais alors, vous ne connaissez pas les lieux ni le quartier où vous avez fait tous ces projets ? » Il m'a répondu « Les projets sont faits d'après des plans. C'est glacial. » Les ingénieurs sont dans leur bureau, ils ne viennent pas sur leur terrain, ils tirent un trait. Ils disent « Tiens, on va prendre ça. Au pire du pire, on pourra le vendre et puis on n'aura pas perdu d'argent. » Seulement, on va perdre des vies humaines. Madame Tarnavski et sa fille reprochent aussi à la Société du Grand Paris de racheter la parcelle à prix cassé, dans un secteur où les prix explosent. Les promoteurs qui auraient les moyens de nous payer vraiment la valeur de notre bien, mais on en reçoit tous les jours. En gros, des maisons comme ça, les promoteurs achètent entre un million et un million. Mais oui ! La petite maison grise, celle-là, elle est vendue à un promoteur à 900 000 euros. La Société du Grand Paris, elle se propose d'acheter les maisons. C'est trois fois moins. C'est une opération immobilière. La Société du Grand Paris affirme de son côté racheter ses biens au prix du marché, tout en confirmant que les parcelles non affectées pour faire fonctionner le futur métro pourront être revendues en fin de chantier. « On a affaire en fait à une grosse structure qui a perdu la notion de ce qu'est un être humain. Et en fait, on est dans un rouage administratif énorme où les sentiments des gens, leur vie, ne pèsent pas du tout dans la balance. » Dans la maison juste à côté, cette éviction a eu des conséquences gravissimes sur la vie de Mehmet Yazard, 71 ans. « Bonjour ! » « En 2004, on a acheté ici. Mais ça se passait très bien. On travaillait, on est contents. Et dans ce cas, on a su qu'on s'expulser. J'étais très triste parce qu'on a vécu toute notre vie ici. Et puis, à cause de ça aussi, j'ai peur de ma femme. » Ce pavillon où il a élevé ses deux enfants avec sa femme depuis 17 ans, il va être contraint lui aussi de le quitter. « Ici, c'est la chambre de mon fils. C'est une pièce pour travailler. C'est la chambre de ma fille. » La nouvelle a provoqué un choc pour ce comptable et sa famille. « On attend dix minutes après le thé est prêt. On s'est dit qu'on est obligé de partir. Voilà. Et puis, la vie, c'est fini. Surtout ma femme. Voilà, ma femme, elle a changé. Elle a eu problème psychologique. Elle répète tout le temps. Au moins, j'étais dehors de tout ça, tu vois. Elle avait peur. Voilà. C'est ma femme. Ici, devant le jardin. On était heureux, là. Vous voyez ? » Et puis, l'impensable se produit. Le matin du 6 décembre 2020. « J'ai vu que ce matin, je dormais. Ma fille, elle m'a dit que ma mère n'était pas là. J'ai vu que d'autre côté, dans le cave, elle a été suicidée. Elle a été pendue. » « Il faut que je travaille. Si c'est un revers qui va passer, je ne peux rien dire. Mais sur le déchet, il peut trouver une autre place pour le déchet, au lieu de démolir trois maisons. » Mais Mathiazard, Denis Starnowski, ses filles et d'autres voisins comptent bien se battre. Ensemble, avec des ingénieurs, ils ont même conçu un projet de chantier alternatif qui permettrait de sauver toutes les parcelles. Au total, ce sont près de 900 logements qui seront ainsi détruits sur le tracé du futur Grand Paris Express.